Avec moi sur le plateau du journal de l'Afrique, madame l'ambassadeur du Burundi en France, Christine Nian-Savier et Teddy Mazina, photojournaliste burundais et militant des droits de l'homme. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je me tourne d'abord vers vous, madame l'ambassadeur. On l'a entendu dans le sujet, cette réforme est très critiquée par l'opposition, notamment parce qu'elle permettrait au président Kourouniza de rester en poste jusqu'en 2034. Ça ferait en tout plus de 30 ans au pouvoir. Est-ce que le Burundi n'est pas en train de tomber dans une dérive autoritaire ? Merci madame, mais je vous dirais qu'on n'est pas en train de parler de Kourouniza, aujourd'hui, du président Pierre Mourouniza. On parle de la constitution. On est en train de parler de la constitution, parce que la constitution qu'on avait depuis 2005 ne correspondait plus au temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal qu'à un certain moment, on change des lignes pour pouvoir conduire le pays. Et on n'est pas en train de parler de Pierre Mourouniza. Mais non, si c'est critiqué, c'est tout à fait normal. Chaque personne qui travaille est critiquée. Celui qui ne fait rien ne peut pas être critiqué. S'il n'y a pas des activités claires et nettes qui sont en train de se poser dans le pays, s'il n'y a pas des actions de développement, s'il n'y a pas une certaine autodétermination du peuple pour conduire leur pays selon leur volonté ou bien selon les lignes qui avantagent le pays, il n'y aurait pas eu de critique. Maintenant, les critiques, c'est tout à fait. Les critiques sont des bienvenues. Nous, on accepte d'être critiqués. Mais ce qu'on n'accepte pas, c'est des lignes ou des conduites extérieures. Teddy Mazina, est-ce que vous voulez réagir sur ce projet de réforme ? C'est tout à fait hallucinant ce que madame dit parce que ce projet ne concerne que Mourouniza lui-même. Depuis 2015, il a changé le pays en une grande prison à ciel ouvert. On a 6 000 prisonniers, on a 400 000 réfugiés, plus de 400 000. On a des milliers de disparus. Donc c'est une confirmation de la tyrannie et une juste façon de poser ça sur les textes en disant je reste au pouvoir, je ne le bouge pas. C'est un président qui ne sort plus du pays. C'est un président qui ne va dans aucune conférence internationale. C'est un pays qui est aujourd'hui devant lequel on a engagé des enquêtes pour crime contre l'humanité. Et là, c'est une consécration avec sa milice qui, tous les jours, tous les jours, on a des messages sur les violences qu'elle impose, sur les pressions qu'il y a. Il y a eu des morts. Il y a des gens qui ont refusé d'aller voter, qui ont été tués. Il y a des noms. Dans ces conditions, quelle valeur est-ce que vous accorderez au résultat de ce référendum ? Écoutez, c'est totalement biaisé parce qu'on est dans un pays fermé où les médias ont été fermés. La Voix de l'Amérique a été fermée. La BBC a été fermée. Pour que les gens ne puissent pas se rendre compte ou dire vraiment ce qu'ils pensent. Et là, je ne parle pas des médias privés qu'il y avait avant. Il y a eu quatre médias brûlés en une nuit quand même. Donc on est en face d'une consécration. Ah, vous retournez en 2015 ? Évidemment, évidemment, madame. Tout commence en 2015. Madame l'Ambassadeur, c'est vrai que la radio a été suspendue il y a quelques semaines. Et ce, pour six mois. Il y a plusieurs journalistes internationaux qui n'ont pas eu de visa pour couvrir le référendum. Moi, j'ai d'abord une question. Comment vous l'expliquez ? J'ai une question que je veux poser à ce jeune Burundais. Il vit en France depuis un temps. Il y a une ambassadeur. Ah, vous ne vivez pas en France ? Non, je vis en Afrique. Ah, vous vivez en Afrique ? Absolument. Et pourquoi vous n'avez pas été voté ? Parce que je ne suis pas concerné. Pourquoi vous n'avez pas été exprimé votre voix ? Je ne suis pas concerné par un référendum qui est mis en place par un dictateur. Il n'y a pas de dictateur. Et ça, je ne suis pas concerné par ça. Vous, vous pensez, vous avez des mots que vous voulez toujours sortir. Vous parlez depuis 2015 de dictature, d'assassinat, de... Mais vous oubliez tout ce qui s'est passé ? Il y a des chiffres, il y a des noms, il y a des visages. Vous savez que chaque fois quand vous écrivez, il y a la population burundais qui meurt. Chaque fois quand vous vous envoyez des informations, je ne sais pas d'où est-ce que vous les sortez. Les gens commencent à s'entretuer. Ce n'est pas normal. Il faut laisser les Burundais qui sont au Burundi construire leur pays. Il faut laisser les Burundais qui sont au Burundi construire leur pays. Ma question sur la presse au Burundi, pourquoi est-ce que tant de journalistes n'ont pas eu accès, n'ont pas eu de visa pour venir couvrir cet événement de l'Afrique ? La presse, on la prend avec des pincettes. Parce que chez nous, nous avons une population, nous avons une tradition orale qui a beaucoup plus de place. Et les gens se parlent de bouche à oreille. Les informations circulent par la bouche à oreille. Et qu'est-ce que vous créez de la presse ? Parce que ce qu'on a vu au Rwanda, lorsqu'il y a eu le génocide, on sait que tout est passé par la presse. Et nous savons que lorsque les presses qui sont instrumentalisées, qu'on utilise pour dénigrer, dénigrer un chef de l'État, dénigrer un gouvernement, dénigrer un peuple, on ne va pas accepter chaque fois que ces gens viennent raconter des choses sur le Burundi. Moi, je connais le Burundi plus que vous. Je connais le Burundi plus que la plupart des journalistes. Je connais bien le peuple burundais. Et moi, j'aime le peuple burundais. Vous pensez qu'il y a un président qui est heureux de voir son peuple se tuer ou s'entretuer ? Il faut que les gens sachent qu'aujourd'hui, le Burundi, le gouvernement burundais a pris la décision et la détermination de conduire la gouvernance selon les intérêts du Burundi. Mais on est en forme. Mais pas la presse qui divise. Pas la presse qui divise. On est dans la démonstration de ce qu'est le Burundi aujourd'hui. Pas la presse qui insulte, pas la presse qui dénigue. Ça, c'est clair. On est dans la personnification, dans la parole du pouvoir. C'est exactement ça. Ne pas accepter la tolérance, ne pas pouvoir écouter les autres, fermer les yeux devant le nombre de réfugiés qu'il y a, devant le nombre de morts, fermer les yeux, vouloir tout cacher, balayer sous le tapis en maintenant quelqu'un. On n'a rien à cacher. Aujourd'hui, incapable. On n'a rien à cacher. Ça fait combien de temps que vous avez été au Burundi ? Moi, ça fait un an et demi que j'ai quitté. Mais alors, quand vous étiez au Burundi, quelqu'un vous a touché ? Je vous promets que j'étais recherché et que même maintenant, je pourrais vous montrer... Rechercher à cause. Rechercher à cause des insultes ? Rechercher avec votre action de détruire ou de violer ? Pendant 15 mois, j'étais sur place. J'ai assisté à des choses innommables. J'ai eu à parler avec des femmes violées. J'ai eu à parler avec des gens torturés. Ça sont des langages. Il y a un langage qui est sur le terrain aujourd'hui. Que tout ce qui veut faire la politique doit utiliser un certain langage pour se faire entendre, pour qu'on dise « Ah oui, il y a violence, on a violé, on a tué ». Vous parlez des autres. Vous avez ces femmes qui ont été... Vous savez comment les gens partent ? Pour Rwanda. Je vais vous dire. Comment expliquez-vous qu'elles ne rentrent pas au pays ? Les routes Bujumbura-Kigali sont ouvertes. Les personnes, entre guillemets, réfugiées, font des va-et-vient entre le Burundi et le Rwanda. Pourquoi est-ce que vous dites « entre guillemets » ? Les soi-disant réfugiés. Ils s'appellent réfugiés au Rwanda. Et au Burundi, ce sont des Burundais. Ils circulent au Burundi comme ils veulent. Et le soir, ils vont au Rwanda. Et le matin, ils sont à Bujumbura. Il n'y a qu'un demi-million de personnes qui ont quitté le pays. Vous savez, un demi-million, je ne néglige pas qu'un demi-million, c'est beaucoup de personnes. Mais le Burundi compte 11 millions de populations. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit les négliger. Non, c'est parce que sur les 5, le demi-million dont vous parlez, ce sont des chiffres qui ne sont même pas prouvés. Et je peux vous prouver, moi, que parmi les gens qui sont inscrits sur les soi-disant demi-millions à l'extérieur, plus de la moitié de ces gens font des va-et-vient sur Bujumbura. Donc, on n'est pas d'accord quand on dit que les gens sont exilés ou réfugiés politiques. Pour vous, ce ne sont pas de vrais réfugiés ? Ceux qui sont des réfugiés, c'est ceux qui sont dehors, qui savent ce qu'ils ont fait et qui sont poursuivis par la justice burundais. Il y a des personnes qui sont poursuivies par la justice burundais parce qu'ils ont commis des délits. Ils ont brûlé. Ils ont créé le désordre. Madame, vous estimez que les 500 000 réfugiés depuis 2015 sont des gens poursuivis par vous ? Il n'y a pas 500 000 réfugiés à l'extérieur. Ce sont les chiffres de l'ACR, madame. Le HCR, c'est une association bien organisée. Vous savez, moi, j'ai travaillé pour les Nations Unies. Je sais très, très bien comment ça fonctionne. Le HCR, s'il n'y a pas de réfugiés, s'il n'y a pas de réfugiés, le HCR va fermer. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de réfugiés ou alors que le HCR ment ? Il y a des personnes qui sont parties. Il y a des personnes qui sont dehors, mais qui ont choisi d'être dehors. Madame l'ambassadeur, on va faire une légère pause dans ce débat. Je voudrais revenir sur le président actuel, Pierre Kurundiza. Il dit qu'il veut incarner un guide suprême, éternel, après avoir combattu dans les rangs des forces de défense de la démocratie pendant la guerre civile. Il est arrivé au pouvoir en 2005 à l'issue du conflit. Je vous propose de regarder son portrait signé Nicolas Germain. Pierre Kurundiza a 54 ans et il espère rester encore de nombreuses années président du Burundi. Il contrôle le pays depuis 13 ans et compte plus de soutien dans les milieux ruraux que dans la capitale Bujumbura. Si le oui l'emporte lors de ce référendum, il pourrait se représenter deux fois pour des mandats de 7 ans et rester au pouvoir jusqu'en 2034, ce qui ferait trois décennies à la tête de l'État burundais. Le jour venu aujourd'hui, le 17 mai 2018, nous sommes très contents que toute la population burundais s'est levé très tôt le matin pour venir donc voter pour lui ou non et donc pour ce qui est de cette constitution amendée. Les détracteurs de cet ancien professeur de sport qui a passé 10 ans dans un groupe rebelle affirment que le parti au pouvoir a intimidé les électeurs pour voter oui. Selon eux, il y a eu une dérive autoritaire du président surtout depuis 2015. Cette année-là, cet évangéliste, qui dit avoir été choisi par la volonté divine, annonce qu'il se présente pour un troisième mandat. Sa candidature provoque une vague de violence. Trois ans plus tard, plus de 1000 burundais ont été tués et plus de 400 000 d'entre eux ont fui le pays. Le camp de Kurunziza estime qu'il pouvait se représenter car lors de son premier mandat, il avait été élu par le Parlement et non par le peuple. L'accord d'Arusha, qui a ouvert la voie à la fin de la sanglante guerre civile, stipulait lui que personne ne pouvait diriger le Burundi plus de 10 ans. Beaucoup de gens contestent cette façon draconienne de changer la constitution. Et déjà, actuellement au Burundi, il y a une guerre civile larvée. Avec ce référendum, Pierre Kurunziza marche dans les pas de plusieurs présidents de la région qui essayent de prolonger leur temps au pouvoir, ce qui inquiète nombre d'observateurs. Au Rwanda, une réforme semblable permet à Paul Kagame, homme fort du pays depuis 24 ans, de se représenter plusieurs fois et de rester lui aussi président jusqu'en 2034. Et en Ouganda, Yoveri Mousseveni, aux commandes depuis 1986, a repoussé la limite d'âge pour devenir président. Teddy Mazina, je me tourne vers vous. Vous vous décrivez comme un activiste de la mémoire de votre pays. Alors la crise politique dure au Burundi, est-ce que, d'après vous, le pays n'a pas appris de ses erreurs ? Oui, le pays a appris, les gens avaient compris. On avait atteint quand même un niveau de liberté de la presse, de liberté d'opinion, de débat qui était très avancé. Le recul arrive avec cette histoire de mandat. Et ce non-respect des accords d'Arusha. Et là, c'est les accords d'Arusha sous lesquels on tourne la page. Oui, vous expliquez pour nos téléspectateurs, en quoi la réforme remet en cause les accords d'Arusha ? Pour moi, ça remet en cause les accords d'Arusha parce que ça tue la limite des mandats. On va jusqu'en 2034 avec un président qui est contesté quand même, qui est poursuivi pour crime contre l'humanité, où on a 6 000 prisonniers politiques quand même. Et on est en face d'une situation, une impasse, avec un pouvoir qui est devenu totalitaire, qui est fermé. Donc les accords d'Arusha meurent. La mémoire de Mandela qui les a fait signer, elle est balayée. Et puis on est dans du recul inimaginable, même en termes de développement. On est le pays le plus pauvre du monde. Alors que ce monsieur est au pouvoir depuis 13 ans. Donc on est en face vraiment d'une situation où c'est une impasse qui ouvre la porte finalement à des risques de radicalisation des deux camps. Et ça, c'est un grand danger par rapport à là où on en était, où on était le pays où la liberté de la presse quand même existait et était claire et était appréciée par les autres pays. Madame la Bercédeur, quand on dit que les accords d'Arusha sont remis en cause, est-ce que vous avez envie de répondre ? Vous savez, j'ai envie de lui poser la question. Vous ne pensez pas que les Burundais sont suffisamment matures pour décider de comment la gouvernance doit se mener aux Burundis ? Les accords d'Arusha ont eu un temps. On a, même aujourd'hui, la constitution, le projet de constitution que nous avons aujourd'hui en train de proposer reprend textuellement les accords d'Arusha. Il y a des choses qui sont dans les accords. Mais les accords d'Arusha ne doivent pas être comme une pierre. Ça doit être dynamique, ça doit évoluer. Il y a 20 ans quand ces accords ont été signés. Il y a plus de... il y a 18 ans. 18 ans, aujourd'hui. – C'était quoi votre question ? – Et vous pensez que ça n'a pas changé ? – C'était quoi votre question ? – Maintenant, vous parlez que... vous dites que le président... tout le problème commence au mois d'avril, au mois d'avril 2015. En 2015, il y a eu des polémiques. On a essayé de déstabiliser le pays. On est passé par un groupe de personnes, certaines personnes, des putschistes. Il y a eu le putsch, il y a eu tout son désordre. Laissez-moi terminer. – Je vais demander de conclure ce que l'émission touche à sa fin. – Laissez-moi terminer. Je pose la question. Vous pouvez aujourd'hui dire que le président Gounodiza est contesté par qui ? – Toutes les personnes qui constatent Gounodiza sont soit en prison, soit tuées, soit réfugiées, madame. – Vous avez dit qu'il est contesté par le peuple bourrondais ou par l'étranger ? – Il y a des centaines de disparus. Il y a de la torture de Bourrondi. – Bourrondi, il n'est pas président de quoi que ce soit. C'est un président bourrondais. – C'est la fin de cette édition. – Et c'est pour les Bourrondais qui l'ont choisi. – C'est la fin du journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. – Sous-titrage ST' 501 – Sylvain, nos taux crédits immobiliers ne sont pas top. – Mais si tu signes, on t'offre un grille-pain. Je sais, c'est ma banque. – Ah ouais, ouais. Mais tu sais, moi, chez Fortunéo, j'ai pris mon crédit immobilier en ligne. Et devine quoi ? Simulation immédiate. – Un super taux à 1,62% ? J'ai même pas eu à négocier. – Sérieux ? – Bah ouais. – Si comme Sylvain, vous voulez un super taux pour votre crédit immobilier, rendez-vous sur Fortunéo.fr. – Fortunéo, j'aime ma banque. – Le Festival Gnawai Musique du Monde fait sa 21e édition du 21 au 23 juin à Issaouira. – Sous-titrage Société Radio-Canada